Bonjour Madame, bonjour Monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Chaque semaine dans cette émission, nous sélectionnons un enjeu de société. Nous essayons d'en mesurer les dimensions, les effets et de dégager des perspectives en termes de solutions. La question d'aujourd'hui, la société québécoise doit lutter contre les inégalités et contre la pauvreté. Cette lutte est-elle incontournable, faute de quoi nos sociétés risquent des crises majeures ? Pour en parler, nous avons invité Éric Desrosiers, qui est journaliste et chroniquant économique au journal Le Devoir, mais aussi et d'abord Viviane Labry, une spécialiste en la matière, dont nous écoutons maintenant la biographie. Ses études l'ont menée au doctorat en Sorbonne, mais n'en ont pas fait une intellectuelle abstraite. Voilà presque 40 ans qu'elle agit comme développeuse et militante au service des plus démunis et des plus fragiles. Elle est persuadée que l'élimination de la pauvreté est techniquement possible, financièrement faisable et moralement obligatoire. Elle est, avec d'autres, à l'origine de la loi sur l'élimination de la pauvreté, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2002 et en attente d'application. Bonjour Viviane Labry, je suis heureux de vous recevoir. Bonjour. Sur ce thème précisément de la pauvreté au Québec, c'est quand même incroyable. La semaine dernière, j'apprenais que le chiffre que je connaissais depuis 40 ans n'avait pas bougé et qu'entre l'Est de Montréal et l'Ouest de Montréal, il y avait toujours en espérance de vie un écart de 7 ans. Vous-même, vous l'avez constaté plus que ça. Ça, c'est une preuve très concrète de cette dimension de la pauvreté au Québec. Oui, puis à laquelle on ne pense pas quand on parle d'économie, parce que les chiffres, c'est au-dessus de zéro, si on peut le dire. Oui. Et là, on est dans autre chose. On est dans ce qu'on vient prendre dans sa vie quand le nécessaire manque. Et on est dans une société où, ailleurs, ce serait la terre dont on aurait besoin pour assurer le nécessaire. Ici, il faut du revenu. On est dans une société qui médiatise la couverture de ses besoins de base, notamment avec du revenu. Alors, on ne le réfléchit pas comme ça. Oui, comme vous dites, notamment, il faut du revenu. C'est bien la base. Mais il faut aussi un réseau social. Mais il faut aussi aller à l'école le plus longtemps possible et le mieux possible. Il faut aussi avoir de l'expérience dans la vie, comme on dit, sinon on n'a pas d'emploi. Enfin, c'est tout un faisceau de phénomènes qui font que ça tombe toujours sur les mêmes, finalement. Et il faut une société qui désire fabriquer l'abondance pour tout le monde et non pas une société qui accepte, se contente ou ferme les yeux ou construit les inégalités. Ce dans quoi nous sommes. Alors, cette partie-là, des personnes ne peuvent pas le changer toutes seules. Il faut qu'on le change ensemble. Et c'est l'enjeu dans lequel on est. Autrement dit, ce n'est pas un problème seulement d'individus. Mettons, par exemple, un individu qui a des problèmes d'épilepsie ou je ne sais pas, toutes sortes d'affaires, un handicap quelconque. Celui-là, on peut comprendre qu'il va ramer, comme on dit. Mais c'est beaucoup plus un phénomène collectif. Est-ce qu'on peut dire, grosso modo, que c'est un phénomène surtout lié à, comme vous commenciez à le dire, autour de la table, il y a des gens qui veulent manger beaucoup plus que trois fois par jour, qui tirent la nappe et puis il y en a d'autres qui mangent des miettes. Il y a un problème de redistribution, autrement dit. Il y a un problème de redistribution et de distribution parce que ça, ça se fait au départ dans le revenu de marché comme ça va se faire dans les protections sociales ou dans la fiscalité. Je pense qu'il y a une non-connaissance ou un refus de connaître ou on pourrait appeler ça un acte manqué, si on veut, dans le sens qu'on ne connaît pas suffisamment chacun et chacune notre position dans l'échelle. Alors, ça conduit à des prétentions pour soi-même sans comprendre c'est quoi notre base collective. Mais juste pour en donner un exemple, de 97 à 2011 dans notre société, le revenu du cinquième le plus riche, et je vais vous parler en dollars constants de 2011, c'est amélioré de plus que le revenu du cinquième le plus pauvre. Alors, ça, ça veut dire qu'on n'a pas surveillé ça et que si on avait choisi de maintenir les niveaux de vie qui étaient là et dont on s'accommodait bien en 97, on aurait eu les moyens. Très récemment, on est allé voir ça aussi autrement avec Simon Tremblay-Pépin à l'IRIS. On est allé voir, on a appelé ça le déficit humain, le revenu qui manque au Québec pour couvrir ses besoins de base selon le panier de consommation qu'a défini la MPC, qui est vraiment rien qu'un panier pour couvrir la base. Et on était capable de le mesurer entre 2002 et 2011. Et en gros, il manquait 2,5 milliards en 2002 pour que tout le monde couvre ses besoins. Je parle de dollars constants de 2011 tout le temps. Puis en 2011, il manquait 3,6 milliards. Pendant ce temps-là, le revenu au-dessus de la MPC, lui, a cru et son augmentation aurait suffi à combler ce qui manque. Alors, les moyens sont là, mais notre société doit se mettre en débat là-dessus pour que ça change. Est-ce que c'est parce que le cinquième, les plus riches, et puis les dominants, c'est pas forcément les mêmes, sont inconscients, incompétents, ou est-ce qu'ils aiment l'injustice néolibérale? D'où ça sort? Parce que 2,5 milliards, c'est pas grand-chose, c'est beaucoup pour moi, mais c'est pas grand-chose. Mettons, prenons le 3,6 milliards de 2011, c'est sur une quantité de revenus après impôts disponibles de 191 milliards. Alors, on est dans une société qui a les moyens de se payer deux paniers. Alors, quelque part, on se dit, moi, je pense que c'est clair que l'idéologie néolibérale vient conforter une vision du monde qui n'est pas préoccupée de ce que ça coûte pour vivre. Elle est préoccupée d'incitation au travail. Mais d'incitation au travail de qui? D'une main-d'oeuvre à meilleur marché, si on veut. Ce qui, alors, c'est avantageux d'une certaine manière que certains n'aient pas assez, soi-disant pour amener les gens à vouloir travailler dans des moins bonnes conditions, alors que la solution qui crée de la richesse pour notre société, ce serait plutôt une solution de s'assurer que tout le monde est libéré de la pauvreté et qu'on a l'énergie qu'il faut pour se donner ensemble la société qu'on veut. Alors, il y a certainement l'idéologie néolibérale, il y a des prêt-à-penser, il y a le fait que toute notre pensée économique aussi est centrée sur le produit intérieur brut. Vous parlez d'ailleurs, je trouve l'image merveilleuse avec Lorraine Gay, vous parlez de territoire occupé en parlant de nos cerveaux. Oui, oui, ça c'est une expression de Lorraine Gay que j'aime beaucoup parce qu'elle vient dire qu'il y a plein d'a priori non requestionnés dans notre façon de voir. Et par exemple, l'idée de dire, bien, on est en croissance, notre économie croît si le PIB croît. Mais si elle croît en faisant de la destruction, est-ce qu'on vient d'augmenter la richesse ou si on la diminue? Et comment tient-on compte de la richesse qui est produite en dehors de l'argent? Et il y a tout ça. Et comment tient-on compte aussi de ce qui est détruit dans la vie des gens parce que l'argent n'était pas là? Le 3,6 milliards qui manque, il n'est pas dans le PIB. Mais c'est quand même un emprunt aux plus pauvres. Et ça, ça compte. Il y a donc une véritable erreur de calcul, comme vous dites. Ça n'apparaît pas. 3 milliards par-ci, 2 milliards par-là. La mesure même de ce qu'on appelle la richesse, ça me fait penser au livre de Dominique Méda là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Finalement, c'est parce qu'on a réduit la richesse à l'aspect juste fric, comme vous dites. Oui, oui. À l'aspect monétaire. Et ceci dit, il est incontournable. Dans une société où, par exemple, il faut acheter ce qu'on mange, c'est incontournable d'avoir du revenu, d'avoir accès au revenu. Puis aussi, on va se rendre les services dont on a besoin pour vivre, je dis souvent, pour survivre, vivre et bien vivre ensemble. Par exemple, ceci étant dit, ce rôle-là de la monnaie, on doit le questionner. Il faut un peu arriver à l'aborder comme un commun. Et non pas comme une possession, et non pas comme un, comment je dirais, comme une course à qui va capitaliser la plus grande partie de ce revenu-là. À tout le moins la partie qui couvre les besoins de base, on devrait pouvoir la considérer comme un commun, comme l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit, en espérant qu'elle ait de bonne qualité. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, on le voit dans l'actualité. Encore maintenant, il faut l'acheter pour avoir de la qualité. Oui, puis ça dépend des communautés. Puis on voit que les communautés autochtones, très curieusement, n'ont pas un très bon accès à l'eau potable. Pour donner un exemple, ceci étant dit, ça, ça suppose qu'on modifie notre façon de voir. On l'a fait pour l'environnement. On en vient à comprendre que les coûts environnementaux, même s'ils ne sont pas comptabilisés au départ parce qu'ils n'apparaissent pas, si on ne s'occupe pas de les comptabiliser, un jour, on est pris avec un grand dommage. C'est la même chose pour la qualité de vie. Comment ça se fait à ce moment-là que les esprits ne s'en rendent pas compte? Parce qu'on voit bien en matière d'environnement, les gens s'en rendent compte assez vite avec les phénomènes climatiques, entre autres. Je pense qu'il y a peut-être une différence dans le sens que c'est un peu comme la santé. Les gens sont tous un peu à risque d'être affectés par les changements climatiques. Encore qu'on sait qu'il y a des pays, des sociétés dans cette planète qui vont y goûter plus que d'autres. Certaines vont même être submergées à un moment donné, si ça va dans le sens où c'est parti. Mais en gros, il y a une sensibilité qui va toucher tout le monde. Mais quand on a beaucoup de revenus, se préoccuper de ce que ça coûte pour vivre ou de ce qu'il manque pour vivre, c'est peut-être moins évident. Ça prend un soutien pour y penser. Et si le monde économique et politique n'est pas organisé pour nous mettre dans ce débat-là, si l'école, j'aurais envie de dire l'école après le primaire, j'ai souvent remarqué que l'école au primaire est pleine de valeurs altruistes, puis tout d'un coup, c'est chacun pour soi par la suite. Si on ne s'éduque pas collectivement, justement, à défaire les prêtes à penser, eh bien, on devient des citoyens, des citoyennes dociles à cette idéologie-là qui utilise un peu les gens comme un prêt à consommer, comme une main-d'oeuvre à consommer, à tout le moins les plus pauvres. Alors, c'est de faire bouger ça. Alors, dès qu'on se met en débat, en dialogue, je pense qu'on se donne un coup de main. On n'aurait pas des projets de loi comme ceux qui se présentent dans cette année-ci où on prétend... Le projet de loi 70, là. 10, par exemple, où on prétend qu'on va inciter les plus pauvres à l'emploi en coupant éventuellement des prestations s'ils refusent des mesures, des prestations qui sont à la moitié de ce que ça coûte pour le panier de consommation dont on s'est parlé. C'est absolument inconcevable au moment où, au même moment, on diminue la pression sur les entreprises au niveau de la formation de leurs employés. C'est ça. Pas acceptable. Comment se fait-il précisément? Vous faites allusion à la loi 70, mais je disais tout à l'heure la fontaine, la cigale et la fourmi. Mais là, c'était dans une société où ceux qui ne travaillaient pas, les chômeurs, les bandits, etc., enfin, il y avait toute une liste, M. Michel Foucault en a beaucoup parlé, il fallait, parce que c'était un danger social, mais là, c'est pas ça, c'est... Ils ne font rien et ils ne veulent rien faire. D'où vient cette impression-là? Moi, je pense que... Les politiciens aussi sont paresseux. Les patrons d'entreprises aussi, ils aiment ça travailler 12 heures semaine, tu sais. Oui, je pense qu'il y a comme deux grandes oppositions à concilier dans notre vie politique et économique. Une attention au monétaire et au non-monétaire. OK. Puis je dirais, dans un autre axe, une attention au doux et au dur. Ah, bon, oui. C'est important de s'occuper... Moi, je pense qu'on se doit mutuellement de se donner accès à une vie la plus douce possible. Quand je dis douce, je veux dire une vie bonne à vivre. Puis pour que la vie soit bonne à vivre, il y a des choses à faire. Maintenant, on ne peut pas... L'idée n'est pas de reléguer le dur à ceux qui n'auraient pas les moyens du doux, si on peut dire comme ça. Ça serait quoi, le doux? Alors, le doux, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais penser à toute la richesse qui est produite sans passer par l'argent. Il y en a beaucoup de doux. Prenez, je ne sais pas, prenez deux enseignants aussi bien payés un que l'autre. Et il y en a un, sa classe est rayonnante, parce que quelque part, il y a quelque chose qui est ajouté. Et puis l'autre, non. Pareil pour des cuisiniers, pareil pour des politiciens ou des économistes. La qualité d'être qu'on met dans ce qu'on fait. Prenons le travail des artistes. C'est bien beau de parler des fourmis. Il y en faut des fourmis pour faire un monde, mais il faut aussi des cigales. Parce que sans beauté et sans bonté, on n'y est pas dans un monde bon à vivre. Oui, mais j'ai l'impression que dans le monde qui va venir, dans le monde de la nouvelle révolution de l'automation, il va rester que des artistes. Il n'y aura plus de fourmis. C'est les machines qui vont remplacer les fourmis, non? Moi, je pense qu'il faut de tout ça. Les comètes humains, de toute façon, on a besoin d'être fiers de nous, de faire des efforts. Et l'idée n'est pas... Il n'y a personne qui est heureux, assis dans une chaise à longueur d'année, à se languir. Personne ne veut ça. Et ce qu'on ne reconnaît pas, c'est que... Et c'est là qu'on revient à notre histoire de préjugés chez les gens qui vivent la pauvreté. Loin d'être installés à ne rien faire toute la journée, les gens, en général, s'activent. Ils sont les premiers à agir pour que leurs enfants s'en sortent. Ils sont impliqués dans des groupes communautaires. Ils doivent faire des pieds et des mains pour préserver ce qui est très facile pour d'autres. Imaginez juste brancher un grippin puis une bouilloire sur un circuit électrique faible. Ça pète tout le temps. C'est une énergie incroyable. Faites-le dans un circuit électrique qui a la capacité pour le faire. On ne s'en rendra même pas compte. C'est ça. Pareil pour les mémoires dans les ordinateurs. Autrement dit, les plus pauvres travaillent beaucoup, mais n'ont pas de revenus. Ils travaillent beaucoup. Et je pense que c'est commode. C'est commode pour préserver un système en escalier roulant. L'escalier du haut qui monte, pendant que l'escalier du bas descend et que ceux qui vivent la pauvreté tentent de monter un escalier qui descend. Alors, on va regarder ça puis on va dire « Ah, ils ne se forcent pas ». Puis à la limite, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils travaillent fort, mais l'escalier s'allonge. Suivons les derniers budgets du Québec. Je pense qu'à part le budget Séguin 2004-2005, la plupart des budgets ont augmenté le sens inverse des escaliers, plutôt que de nous ramener sur un palier commun. Alors, il y en a du travail à faire pour se retrouver dans un désir d'égalité. Oui, autrement dit, on l'avait déjà dit d'ailleurs, on avait exploité déjà ces thèmes-là, je pense, à une catégorie de la moitié du monde, comme on dit. L'avenir peut-être aussi, comme dit le poète. Je pense aux femmes, les luttes des femmes. Ça s'est fait essentiellement dans la défense d'une certaine qualité de contribution aussi. Et tout à fait. Et si la hauteur du revenu était l'indice de la contribution des humains à la société, à ce moment-là, on ne s'explique pas, alors qu'elles sont souvent à double, comme on dit, à double shift, à double régime, si on veut. On ne s'explique pas que les femmes soient systématiquement moins payées que les hommes. C'est un système économique qui soutient cette différence-là. Comme on a vu dans les pratiques d'austérité et de relance, c'était très bien montré par l'IRIS, notamment, les mesures dites austéritaires auront un impact du côté des femmes, et les mesures dites de relance auront un impact plus du côté de métiers d'hommes. Alors, dans un contexte comme ça, par exemple, le plan Nord, voyez-vous, Alors, quand je dis métiers d'hommes, on se comprend aussi, traditionnellement, vu comme des métiers d'hommes, parce qu'il y a de la place pour tout le monde partout, mais tout ça pour dire, nos choix politiques, si on n'y fait pas attention, ils sont soutenus par des préjugés et viennent soutenir les préjugés. Et il y a les préjugés pour, justement, la moitié du monde, c'est comme vous le dites, ou pour les plus pauvres, puis il y a le mérite pour les autres. Ça ne tient pas la route d'un examen plus attentif. Bien, merci beaucoup, Mme Labrie. On va se retrouver tout à l'heure. En attendant, j'ai hâte d'entendre M. Éry Desrosiers, que je vais chercher. Bonjour, M. Desrosiers. Bonjour, bonjour. Chaque matin, en ouvrant mon journal Le Devoir, je m'attends à de la nouvelle qui soit neuve, à du bon, du vrai, du solide. Côté économie, j'espère des constats objectifs, des analyses et des explications, mais aussi des partis pris et des solidarités. C'est en cela qu'il n'y a pas de petites économies pour l'esprit du lecteur des textes de journalistes et chroniqueurs. Éric Desrosiers. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez écouté avec attention Viviane Labrie. De toute manière, écouter avec distraction Viviane Labrie, c'est difficile. Oui, c'est ça, comment faire votre remarque. La première chose que je remarquais, c'est que, si je résumais en une phrase, c'est qu'elle n'a pas un propos d'économiste. Elle a un propos de femmes militantes dans une culture, dans une société qui se développe avec des inégalités, bien sûr. Mais les inégalités ne sont pas juste une question de comptabilité mal faite ou mal distribuée. Il y a aussi la vision des choses. Oui, mais en même temps, vous savez, il y a toutes sortes d'économistes. Alors, il y en a qu'on entend beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à voir le monde en colonne, un peu comme des comptables. Mais il y en a plein d'autres. C'est une science sociale, la science économique. Alors, fatalement, il faut qu'il y ait de l'humain quelque part là-dedans pour qu'elle soit pertinente. Et donc, je vous dirais que, malheureusement, on entend beaucoup souvent les uns, mais les autres ont des fois des discours qui sont loin d'être aussi loin que vous pensez de ce que dit Mme Labrie. Toutes les questions d'inégalité, de pauvreté, c'est vraiment des enjeux qui sont arrivés à l'avant-scène du débat, y compris des échanges antéconomistes. C'est rendu un problème économique. C'est rendu un des enjeux importants. Les grandes institutions internationales l'abordent maintenant de façon systématique. Et donc, on en parle comme de la stabilité financière, comme on parlerait de la mondialisation, d'autres grands enjeux économiques. Oui. Alors, ceci dit, ce qu'on entend toujours, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire dans le contrat de travail, dans toutes les sortes de contrats qui se passent dans la société. Les contrats qui réussissent, c'est ceux où les deux, finalement, ils trouvent plus d'avantages que d'inconvénients dans le compromis qu'ils vont signer ensemble. Est-ce qu'au niveau de l'économie, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe ? D'après Viviane Labrie tantôt, il y a à la fois, donc, des économistes obtus, mais il y a aussi des politiciens inconscients ou incompétents, où, bon, il y a l'idéologie néolibérale. Ça nous a fait mal depuis 30 ans. C'est parce que Viviane Labrie dit, finalement, il n'y a pas eu de progrès tellement, tellement, tellement. Non. Mais c'est sûr qu'avant de pouvoir s'attaquer à un problème, encore, faut-il le reconnaître, le voir, le nommer, le caractériser comme il faut. Alors, oui, en effet, longtemps, on n'a pas parlé de ces questions-là d'inégalité. Ce n'était pas important. On n'avait pas l'impression que c'était un problème. Il s'est imposé. Vous commencez en disant, un contrat devrait normalement être gagnant-gagnant. Je vous dirais, dans le cas, justement, de la lutte aux inégalités, de la lutte contre la pauvreté, les économistes en général, les gens qui s'intéressent à l'économie en général croient encore aujourd'hui que l'économie n'a pas à être un jeu à somme nulle. Donc, on n'a pas... Puis d'ailleurs, ça pourrait être une réponse aussi qu'on pourrait faire à gauche parce que c'est des arguments qu'on entend à gauche comme à droite. C'est cette idée qu'on n'est pas... Il n'y a pas un gros magot dans le milieu de la table puis, bon, c'est celui qui est le plus futé qui va en prendre une plus grande part et que la montée des inégalités, bien, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il y aurait des riches ou des puissants qui sont pris un gros morceau du gâteau et que d'en redonner un peu plus aux autres, fatalement, ça va appouvrir les autres. Et, en fait, les recherches sur ces questions-là, ce que ça nous montre, ce n'est pas le cas, en fait. Ce que ça nous dit, c'est que plus vous essayez de vous accaparer une grande part du gâteau, plus le gâteau risque d'être petit. Et si vous trouvez des mécanismes, des façons, des règles, ce n'est pas simplement d'avoir bon cœur ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des règles, des lois, de s'assurer que le marché fonctionne de la bonne manière, eh bien, vous devriez réussir à assurer un meilleur partage de la richesse et ça, ça devrait contribuer à grossir le gâteau. Ça ne veut pas dire que nécessairement, celui qui fait des milliards par année, il ne perdra pas un peu au change, il y a un risque. Mais, de façon globale, il n'est pas vrai qu'on va devoir appauvrir des gens pour en donner un petit peu plus aux plus pauvres. Ça n'a pas à être ça nécessairement. Ce n'est pas intéressant qu'il y ait des pauvres. Non, c'est... C'est ça. Je vais mettre ma casquette de comptable qui regarde juste les trucs économiques, puis vous l'avez bien abordé tout à l'heure. Dieu sait comment la vie est faite d'autres choses que de l'économie. Mais parlons strictement d'économie. C'est pas payant des inégalités. C'est ça. C'est inefficace. Des pauvres, c'est des gens qui... C'est une main-d'oeuvre qui est exclue du marché du travail, qui est moins formée. Des pauvres, c'est... Je vais parler comme Donald Trump. C'est des... Ça peut être la criminalité. Ça peut être... Toutes des choses qui ne sont pas bonnes pour la prospérité. Et donc, c'est une façon inefficace d'utiliser, je parle toujours en économiste, la main-d'oeuvre, la richesse collective qu'on a. C'est inefficace. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Bon, les... Nos économies capitalistes sont passées par toutes sortes de cycles, mais elles ont eu tendance à un certain moment à... On a atteint des inégalités incroyables. Et là, il y a eu des tensions sociales terribles. J'ai oublié de dire, on vit en démocratie. Bon, des fois, les gens ont l'impression que c'est pas évident, mais quand même, on a des gouvernements qui sont élus par la population. Et si la population... Une partie de la population est en colère, si la population a l'impression que le système fonctionne contre elle, bien, ils vont vouloir changer ce système. Ils vont vouloir se débarrasser de ces politiciens-là. Et encore une fois, bien, c'est... Si ceux qui sont à la tête du gouvernement sont des gens qui croient au marché et qui se font remplacer par des gens qui, je sais pas, auraient des solutions plus populistes, des trucs comme ça, c'est pas bon pour le business. Alors, pour toutes ces raisons-là, je vous donne ça un petit peu dans le désordre. Si vous voulez, on pourrait essayer de redonner ça un peu mieux. C'est mauvais pour le PIB que d'avoir des inégalités grandissantes. Et c'est le cas. Dans la plupart des économies, particulièrement dans les économies développées, on a vu se creuser les inégalités, puis on a vu une pauvreté s'installer ou en tout cas se regagner du terrain dans certaines sociétés comme on ne croyait pas que ça serait possible. C'est ça. On peut comprendre ça sur le plan du marché de l'emploi, par exemple. Je suis patron d'une PME. Moins je paye mes ouvriers, plus de l'autre côté, mes actionnaires ou mes copains actionnaires vont pouvoir tirer des bénéfices ou je vais pouvoir investir dans l'entreprise. Donc, on peut comprendre ça. Mais, mais... Mais c'est mon jeu à la somme nulle de tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. On prête à Ford, il paraît que c'est un mythe, mais on prête à Ford ce coup de génie-là, qui est en fait celui des économies développées occidentales, c'est de dire, ah ben non, si vous voulez vendre des voitures, il faut que les gens aient des sous pour les acheter vos dernières voitures. Et donc, on dit que Ford, c'était le coup de génie, puis il s'est dit, je vais augmenter le salaire de mes travailleurs et je vais concevoir des voitures de manière à ce que ce soit eux qui m'achètent mes voitures. Bon, il paraît que c'est une légende en grande partie, mais ce qui n'est pas une légende, c'est que quand même, nos sociétés ont beaucoup reposé un peu sur cette idée-là, en disant, on est des économies de consommation, essentiellement. C'est une économie de service et de consommation. Au Canada, je vais y aller de mémoire, c'est quelque chose comme 70-75 % de l'économie, c'est de la consommation intérieure. Alors, c'est sûr que si vous disqualifiez une partie de votre population qui n'arrive même pas à acheter l'essentiel, bien, c'est autant de gens qui... Vous voyez que je parle toujours en économiste. Outre l'injustice qu'on commet, outre les dégâts effrayants qu'on commet du point de vue humain, c'est autant de consommateurs qui ne viennent pas dans vos magasins acheter vos vêtements, acheter des voitures, acheter... C'est ça. Et donc, il passe par les cités ouvrières qu'il a été obligé de bâtir pour attirer quand même la main-d'œuvre et éviter des temps de déplacement, etc. Et au malheur, il se rend compte que ses employés, ses salariés font pousser des haricots, ont des poules dans le yard, dans la petite cour... Et il rentre dans son bureau, et furieux, il décrète immédiatement que désormais, on mettra du gazon dans la yard, ça va être obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut... C'est le deuxième point. Il faut non seulement que les gens aient un revenu, mais il faut que ça soit devenu une marchandise. Le drame, c'est que la poule, elle va être mangée tout de suite, elle va être autoproduite et autoconsommée. Elle ne passera pas par le magasin général qui appartient à M. Ford aussi. Il y a aussi cette marchandisation systématique qu'il faut aussi pour drainer la circulation monétaire, non? Oui, mais en même temps, dans nos économies développées, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on consomme? Oui, sans doute, on continue à manger du poulet, puis des oeufs... Mais on l'achète maintenant dans les magasins. Oui, mais essentiellement, ce qu'on consomme, c'est quoi? C'est des vêtements, c'est des télévisions à écran plat, c'est... Des loyers. Des loyers, une tasse, c'est toutes des choses que moi, personnellement, je ne suis pas capable de faire. Je serais bien malheureux d'être obligé, ne serait-ce que d'assembler ce stylo-là. Alors, il y a une limite à ce que peut-être c'était encore possible en partie pour les employés de Ford au début de l'autre siècle. Aujourd'hui, puis c'est un peu ce que soulignait Mme Labrie, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, de la façon que nos sociétés fonctionnent, nos économies fonctionnent, les gens sont un peu condamnés à se trouver une source de revenu à quelque part et d'acheter tout ce dont ils ont besoin. Alors, évidemment, là, c'est là, en effet, ils sont coincés. Ils n'ont pas le privilège de s'élever, d'élever des stylos dans leur terrain, dans leur yard, dans l'avant, s'ils veulent des stylos. Oui, c'est ça. Ou d'acheter des Ford, un dernier modèle. Oui, c'est ça, exactement. On dit aussi, les revenus, il faut travailler pour ça. Parce que si vous êtes un paresseux, là, si vous publiez un article tous les six mois au devoir, là, votre... M. Mike va vous convoquer, il va dire, il y a un petit problème, il faut qu'on le résolve et on va te mettre dehors si ça continue. Bon, il y a, par rapport à cette vérité apparente, on a parlé de la cigale et de la fourmi tout à l'heure, il y a un mouvement maintenant qui arrive et qui dit, mais non, effectivement, il faut que les gens consomment, on va leur donner un revenu sans qu'ils soient obligés de travailler. On est en train, donc, de découpler le travail et le revenu. Ça va nous mener où, cette affaire-là, là ? Il y a les essais au Manitoba, il y a M. Duclos à Ottawa et M. Blais qui ont travaillé ensemble pendant 20 ans à l'Université Laval là-dessus et qui, paraît-il, ont mandat d'appliquer les résultats de leurs recherches. La Finlande, l'Ontario. Oui, c'est ça. Alors là, vous parlez du revenu minimum garanti. Par exemple, oui. Mais bien avant ça, nos sociétés occidentales ont développé toutes sortes de mécanismes, toutes sortes de filets sociaux pour donner des sous aux gens qui sont chômeurs. Allocations familiales, c'est ça. Bon, les allocations familiales et tout ça. Donc, c'est pas nouveau qu'on ait cette idée de donner des sous à des gens sans qu'il y ait nécessairement une contrepartie pour ce qui est du travail. C'est vrai que dans les réformes au cours des 25 dernières années, on a eu de plus en plus tendance à essayer de lier les deux. Donc, en disant, si vous voulez des sous et vous êtes aptes au travail, bien, vous devez faire une démarche pour vous trouver du travail. Sinon, on va vous punir. On va vous couper votre chèque. Vous devez au moins faire une formation pour vous requalifier et tout ça. Ça, c'était vraiment une des grandes transformations de notre filet social dans la plupart de nos pays développés au cours des dernières années. Donc là, déjà, on amarre un peu. Mais je dirais plein de choses à ça. Un, d'abord, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler tout de suite parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les habiletés, soit la formation, soit les habiletés sociales, ou ils ont carrément des empêchements, que ce soit de nature physique. Ils ont trop d'ouvrages. Ils ont trop d'ouvrages. Oui, si, ça pourrait être ça, avoir à s'occuper d'une famille. Les femmes mères de famille, oui. Peut-être. Bon, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Alors là, est-ce qu'on ne doit pas quand même, est-ce qu'on n'a pas un devoir quand même? Plus qu'un devoir, c'est un droit. Dans une société développée, est-ce qu'on n'a pas le droit qu'on nous assure au moins le minimum? Là, on pourrait débattre dans quelle mesure l'aide qu'on apporte assure le minimum. Ça, c'est une première chose. La deuxième, encore, il faut dire que l'économie offre ces emplois-là. Écoutez, il y a encore du chômage, la dernière fois que j'ai regardé. Et il faut comprendre qu'on est dans des économies qui sont en changement constant. Et donc, il est tout à fait naturel. Il est normal. Il y a toujours des entreprises qui font faillite. Il y a des entreprises qui se créent. Il est normal qu'il y ait des gens qui se retrouvent... Entre les deux. Entre les deux. Et ces gens-là, on ne peut pas les accuser de rien. On ne peut pas les accuser d'être paresseux. C'est un produit naturel d'une économie dynamique naturelle. Bon, ces gens-là, il n'est que normal qu'on s'assure que la transition se passe bien. S'ils se cassent la figure financièrement, il n'y a personne d'avancé. On doit saisir leur maison. Ils vont arrêter de consommer. Je parle toujours... j'ai toujours ma casquette d'économiste. Oui, oui. Et ce phénomène-là de transformation, il s'accélère. Il n'a jamais été aussi vite avec la mondialisation, avec les nouvelles technologies. Et ce qui fait que les gens qui se retrouvent justement en deux emplois ou un peu à la moitié, une demi-fait sur un emploi, il y en a de plus en plus. Et ça devient de plus en plus difficile de suivre le rythme. Et là, je pense que l'idée du revenu minimum garanti, entre autres, c'est ça. C'est de reconnaître que systématiquement, il y a un risque qu'il y a des gens, de plus en plus de gens qui vont... qui risquent d'être disqualifiés du marché de l'emploi. Évidemment, on ne veut pas que ça reste comme ça. On va falloir trouver des façons de les rattraper. Mais ça va se produire de plus en plus souvent. Et ces périodes d'absence d'emploi pourraient être de plus en plus longues. Je ne tourne pas de deuxième opinion. Donc, il faut vraiment... je pense qu'il va falloir s'adapter à cette transformation de l'économie-là. Et encore là, strictement en termes économiques, il n'est que logique qu'on s'assure de plus en plus que le filet social qui vient aider, assurer le minimum pour ceux qui sont sans emploi, soit là. Quand j'ai commencé à l'université, il y avait une secrétaire par professeur. Aujourd'hui, il y a une secrétaire pour 15 professeurs. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait du travail à plein temps parce que l'automation a fait... Bon, c'est ça qui s'en vient aussi. Le temps de travail n'est plus le temps dominant dans la société de demain. C'est vrai que quand on regarde sur toute une vie, on travaille moins. En moyenne, on étudie plus longtemps. Et comme on vit plus longtemps, la période de travail est plus courte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais vous dire, que je n'ai pas l'impression que je suis dans la société de loisirs. Quand on travaille, je pense que la plupart des gens pédalent, travaillent très fort. Et peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être qu'un jour, on aura des robots qui feront toutes sortes de... toutes les tâches, puis qu'en gros, il ne nous restera plus grand-chose. Je pense que... Franchement, j'en doute. En tout cas, si je me fie à ce qui s'est passé jusqu'à présent, quand on a libéré les typographes, bien, c'était pour qu'ils s'occupent d'autres choses. Quand on a arrêté d'avoir des gens qui guidaient les chevaux, ils se sont mis à conduire des voitures. Puis là, bientôt, les voitures vont se conduire toutes seules. Bien, ils vont s'occuper de je ne sais pas quoi d'autre. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Première chose. Deuxième chose, je ne suis pas sûr d'avoir envie, moi, de vivre dans une société où on n'aurait plus besoin de mon travail. Je ne sais pas pour mes lecteurs, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'aurais beaucoup de plaisir à avoir plus de temps de loisirs. Il n'y a qu'à me revoir la tête. Je ne dors pas beaucoup. J'aurais voulu, il faudrait faire plein de choses dans la vie. Mais entre autres, faire mon métier de journaliste, j'adore ça. Et s'il fallait un jour qu'un robot me remplace, bien, je ne sais pas, je vais vouloir faire autre chose. Je vais écrire des romans. Je ne sais pas ce que je vais vouloir faire, mais je vais vouloir travailler. Parce que c'est une façon d'avoir des relations avec des gens. C'est ma façon de me trouver une place dans la société. Et je douterais que ça change avec le temps. Distinction entre l'emploi et le travail. Merci beaucoup, Éric Desrosiers, pour cette deuxième partie d'émission, toujours aussi enrichissant. On va retrouver Viviane Labrie, qui vous a sûrement écouté avec beaucoup d'attention. Grand plaisir. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Alors, nous voilà réunis pour la synthèse finale. On va sûrement relever le défi avec des contributions d'une si belle qualité. Viviane Labrie, vous avez écouté notre ami Éric Desrosiers. J'ai envie donc de vous poser la première question. Quand j'ai préparé le sujet de cette émission, donc j'ai vu à la limite, je me suis demandé si on n'allait pas vous canoniser parce que vous aviez promu la loi en 2002 et elle a été adoptée à l'unanimité. Ça m'a rappelé une loi d'abolition des privilèges la nuit des 4 août en France où tout le monde s'est embrassé, mais ils ont vite fait de récupérer ensuite leurs privilèges. Ça n'a pas beaucoup avancé. Bien, l'histoire, c'est une danse. Ça avance puis ça recule. Je pense que ça a été un pas, cette loi-là. Maintenant, de fait, elle a conduit à certaines mesures, mais il faut en garder la mémoire. Par exemple, elle a conduit à des mesures favorables aux familles, notamment dans le budget de 2004-2005, tout de suite après sa mise en vigueur. L'autre endroit où elle a apporté des choses, à mon avis, c'est dans le fait qu'elle a imposé de commencer à prendre conscience des indicateurs qu'il fallait suivre pour voir où on s'en va. Les bonnes paires de lunettes. Oui, et ça conduit, par exemple, le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion a proposé une mesure qui est la mesure du panier de consommation pour suivre les situations de pauvreté, non pas du point de vue de la sortie de la pauvreté, mais de la couverture des besoins de base. Dans mon esprit, il y a une distance entre les deux. Et de ce fait-là, après, le comité consultatif, lui, a proposé que les cibles de revenus à atteindre au Québec se soient ultimement l'équivalent de la mesure du panier de consommation. L'idée étant, dans le fond, que notre société ne peut pas se permettre, ne doit pas se permettre de laisser des humains en déficit par rapport à la couverture de leurs besoins de base. On est un petit peu rendu là. L'Institut de la statistique du Québec a des indicateurs de développement durable. Puis ils ont commencé à suivre où sont les revenus. C'est curieux parce que le tableau parle de revenus excédentaires à la MPC, mais il y a une partie de la population qui est déficitaire à la MPC. Donc, on a cet outil-là. On est plus de dix ans après la loi. Et je pense que là, il faut que la mémoire se réveille parce que la loi nous impose, elle nous engage vers un Québec sans pauvreté. Normalement, nos budgets devraient le refléter. Ils ne le font pas nécessairement. Elle propose aussi de considérer que les personnes sont les premières à agir. Donc, l'enjeu est ailleurs. Il est systémique. Il faut agir sur les escaliers roulants, surtout. On ne gagne pas grand-chose à imposer aux gens de monter plus vite dans des escaliers qui descendent. Il faut s'occuper de l'ensemble. Vous, M. Desrosiers, qui avez donc un doctorat en sciences politiques de France, comment se fait-il ? Comment on peut expliquer que... J'ai l'impression que les économistes... Enfin, le temps économique va vite. Time is money, etc. On sent que ça speed, comme on dit en latin. Mais, par contre, les politiciens sont, de tout bas, sont comme des chanoines. On va prendre notre temps, on fait du papier, des commissions, des baudiscos. Ce n'est pas qu'ils mentent, mais c'est que leur temporalité est différente. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à rattraper le train. Alors, du coup, les lois restent comme ça, sur les nuages. Vous qui êtes un observateur de la vie politicienne, là, québécois... Mais, pour arriver au sommet de l'agenda politique, ça prend toutes sortes de choses. Oui. Et, d'abord, vous dites que nos politiciens sont un peu comme des chanoines. Bien, c'est des chanoines qui ont le pare-brise en pleine face et ils vont moins vite que les entreprises qui gèrent au trimestre, mais leur horizon est quand même assez court. Et quand on s'attaque à des problèmes systémiques, comme la reproduction de la pauvreté ou l'accroissement des inégalités, même si on s'y met très, très fort, fatalement, c'est des luttes qui sont de longue haleine. Alors, déjà, là, il y a un certain décrochage entre les deux réalités, je pense. Puis, longtemps, ça n'a pas été un problème. En fait, ça n'a pas été un problème. On n'a pas perçu ça comme un problème. Et là, maintenant, on commence à se le faire dire par le Fonds monétaire international, l'OCDE. Donc, ces gens-là, habituellement, qui sont des gens sérieux et sur l'économie, là, commencent à dire, écoutez, là, occupez-vous de l'accroissement des inégalités parce que ça va vous sauter à la figure. Bon, ça, ça aide à gagner du galon dans les priorités des gouvernements, mais c'est tellement facile de tout de suite revenir au problème de la dette qu'on a l'impression que c'est une catastrophe incroyable. Alors, c'est très difficile de maintenir une cause comme celle de la réduction de la pauvreté suffisamment haut et suffisamment longtemps dans l'agenda pour que des choses se fassent. Une petite chose, quand même, il faut noter, quand on parle de l'accroissement des inégalités dans les économies développées, bien, en Amérique du Nord, au Québec, c'est une des sociétés qui a le mieux résisté à cette tendance-là. Les forces du marché sont de plus en plus inégalitaires et notre système a mieux résisté que les autres à cette tendance-là. Et, bon, donc, c'est signe que, quand même, des gestes ont été posés. Quand on a eu à baisser des impôts au Québec, on a fait attention aux familles avec enfants, alors que dans d'autres pays, c'était essentiellement les plus riches qui bénéficiaient de ces avantages-là. Donc, tout n'est pas noir, mais disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de guérin. Mais le Québec se retrouve en queue de peloton par rapport aux autres provinces canadiennes, au niveau de la pauvreté, de la mesure de la pauvreté. Pas tout à fait à la fin, mais... Bien, je dirais... L'île du Prince-Édouard l'a doublée, l'a dépassée. Ça dépend des années, puis c'est compliqué, les questions statistiques, parce qu'en fait, leur degré de sécurité, c'est plutôt un nuage qu'un point. Alors, parfois, ça se recoupe, puis on a l'impression que les uns et les autres se devancent. Moi, je ne suis pas tellement adepte de la comparaison entre les provinces, parce qu'on va s'en servir... Quand on trouve qu'on fait mieux que les autres, bien là, on s'en sert pour se dédommager d'agir davantage. Et si on ne fait pas assez bien, bien là, on se trouve des excuses. Alors, quelque part, l'enjeu vraiment... Moi, je pense qu'il y en a un vrai enjeu. Dans nos sociétés, on a assuré la sécurité du revenu pour les enfants, pour les personnes âgées, encore que tout ça reste à surveiller. Il y a du boulot à faire. Il y a encore du boulot. Mais la difficulté qu'on a, c'est d'aborder autrement le projet de vie des 18-64 ans. Et c'est là qu'est la difficulté, je pense, en ce moment. Je trouvais intéressant, dans la conversation tout à l'heure, la distinction entre pauvreté et inégalité. Dans les années 90, on parlait de pauvreté. Ces années-ci, on ne voulait pas parler d'inégalité. Elles étaient d'ailleurs en construction au Québec. La révolution tranquille, elle a fait faire un bout de chemin, mais pas à tout le monde. Et là, dans le fond, on parle plus d'inégalité. Il faut le faire, mais je pense qu'il faut le faire dans une conscience de l'interdépendance. Et non pas dans un discours qui va penser, qui va faire penser que l'incitation au travail est la solution pour la réduction des inégalités. parce que le marché du travail tel qu'il existe en ce moment est inégalitaire et on n'ose pas se remettre ça devant soi parce que là, chacun, à vrai dire, réduire les inégalités, la difficulté, c'est que tout le monde est impliqué. Et pour y arriver à le faire, il faut qu'on ait des bonnes raisons. Puis vous en avez amené plusieurs tout à l'heure, Éric, en disant que la société est plus égale et plus intéressante à vivre. Bien oui. Elle est plus sécuritaire. Moi, je pense qu'elle pourrait être plus créative aussi. Et il faut faire la différence entre égalité et pas d'effort. On peut être dans l'effort dans l'égalité aussi. Et c'est ce bout de chemin-là, je pense, qui n'est pas bien fait et pour lequel on n'est pas les seuls à avoir des questions. En Europe aussi, malgré tout, les questions se posent sur comment envisager le projet de vie adulte de 18 à 64 ans. Et on est devant la possibilité de l'envisager pas seulement dans la location de soi comme main-d'oeuvre, mais comme un projet où on aménage notre interdépendance. Mais le faire ensuite, c'est une autre paire de manches, mais il faut requestonner la notion d'échelle à ce moment-là. Ça avait le goût de réagir. Bien non, mais je trouve que ça illustre à quel point, on parlait de l'unité tout à l'heure, ça peut être aussi... On peut aussi poser des problèmes de cette manière-là, en disant donc... En sortant pas complètement de la logique, mais de dire, est-ce qu'on peut voir autrement notre rapport au travail? Est-ce qu'on peut voir le cycle de vie active, est-ce qu'on peut le voir autrement? Et ça, encore là, c'est d'ouvrage faire ça, parce qu'il faut vraiment changer des mentalités qui sont ancrées souvent depuis des générations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais aussi qui est tout à fait... C'est pas juste des... Je vous rassure, c'est pas des rêveries de je sais pas quoi. C'est aussi, c'est très ancré dans notre réalité aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure à quel point l'économie change tout le temps. Strictement, pour ce qui est du parcours de la carrière de quelqu'un maintenant, on conçoit plus quelqu'un qui... Je veux dire, un lieu commun fini, on conçoit plus quelqu'un qui va faire sa formation, ensuite aller sur le marché du travail, puis ensuite prendre sa retraite. Ça sera plus ça. Heureusement. Ça sera constamment un jeu d'entrée, de sortie, de retour, un bout de formation, formation en entreprise. On change, on change carrément de carrière. On s'arrête pour s'occuper des enfants. Ça peut être le gars, la fille. On revient sur le marché. La société va être comme ça. Et la plupart de nos règles, notre façon de calculer la retraite, notre façon de penser notre filet social, a beaucoup été établie avec l'ancienne façon de fonctionner. Et ça, bien, ça va être un sacré travail à changer, mais on n'a pas le choix. C'est là qu'on s'en va. OK. Là, il y a aussi la place de l'argent. Bon, ça nous ramène un peu au revenu minimum universel. Minimum, je veux dire, maximum. Mais comment se fait-il? Ça, j'aimerais beaucoup qu'on travaille là-dessus dans cette dernière partie. Pour moi, là, je pense un peu comme tout le monde. Je me disais, bon, ça, c'est une idée de Québec solidaire. Ça, c'est une idée des socialo-communistes en France. C'est une idée de gauche. Puis là, je vois que les gouvernements de droite, disons néolibéraux sans être méchants, ils pensent, eux aussi. Donc, on va se faire piéger peut-être là-dedans aussi. Bien, il y a beaucoup d'idées reçues sur la question du revenu minimum garanti. Moi, je préfère parler de garantie de revenu. OK. Et puis, tout à l'heure, ça venait bien avec la notion de filet social. Dans le fond, un ensemble de mesures qui s'assurent qu'on ne tombe pas dans le trou, qui assure la base. Et la base, on est chanceux. Au Québec, on s'est même donné un outil pour l'envisager, au moins l'équivalent du panier de consommation, par exemple. Se donner ça comme objectif, après ça, on n'est pas obligé de tout mettre dans un seul véhicule. Souvent, quand on dit de tout mettre ses oeufs dans le même panier, ce n'est pas nécessairement la solution. Et c'est complexe. Et je pense qu'à gauche comme à droite, dans des sociétés de droit où on s'est donné des protections sociales, et bien, on tente d'honorer un peu le panier. Il y a le panier de consommation, mais il y a le panier fiscal, le fiscus, le mot fiscus, la fiscalité, ça vient de panier. Mais il y a aussi le panier de services collectifs qu'on se donne. Oui, de ce côté-là, on est mal servi en ce moment. Bien, c'est-à-dire qu'on est mal servi d'une façon peut-être que... Ça dépend. Si on se compare, par exemple, aux États-Unis, on réussit à se financer un système de santé qui est hors de portée du peuple américain en ce moment dans sa façon de voir les choses, alors qu'on n'a pas tout à fait réussi, on n'a pas réussi à parler de gratuité de l'éducation universitaire, alors que c'est choses acquises dans plusieurs pays d'Europe. Donc, comment on finance ce qu'on se donne comme service? Ça aussi, ça fait partie du filet de sécurité. Puis, en réalité, la question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qu'on assure au plan du revenu, qu'est-ce qu'on assure au plan des services et comment le fait-on pour générer plus d'égalité? Si la notion de plus d'égalité n'est pas dans l'équation, si la conscience de ce que ça coûte pour vivre n'est pas dans l'équation, là, on va tomber vers des solutions qui vont rogner sur les droits des plus pauvres au nom de l'incitation au travail. C'est ça le danger qu'on a devant nous. Parfois aussi, il faut faire un peu, il faut regarder les mesures qu'on a. On a gagné, à mon sens, au Québec dans les dernières années en se donnant un crédit pour la solidarité. Là, on avait trois crédits séparés pour remboursement de la TVQ, l'impôt foncier. Puis bon, il y a un crédit pour les personnes qui habitent au nord. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais tout de même, parfois, c'est avantageux de mettre ensemble dans un même crédit, des sommes qui viennent un peu à gauche et à droite. Et dans ce cas-là, il est intéressant, ce crédit-là, parce qu'il permet, il est remboursable. Donc, ça amène la notion d'impôt négatif. C'est clair que dans notre société, le régime d'aide sociale tel qu'il est, il est associé à un délit. Et c'est dommage, parce que c'est un droit qui est transformé en délit. C'est un délit de recourir à l'aide sociale, alors qu'on s'est donné ça comme dans le filet. Alors, quelque part, on a du chemin à faire pour rendre ça honorable. Comment le faire? Mettons, pour que ça fasse un tout intéressant, il y a un enjeu d'ingénierie collective dans ça. Mais pour ça, il faut se mettre en débat, puis il va falloir aborder la question des 18-64 ans. Autrement dit, un problème de citoyenneté et de démocratie, non? Parce que là, les experts en parlent, les économistes en parlent, les entreprises en parlent, les fonctionnaires internationaux nous bassinent avec ça. Mais la société civile québécoise, qui pourtant, c'est elle qui en souffre au premier plan, elle n'est pas dans le débat. On en parle rarement. On en parle comme le problème des pauvres ou le problème de choses comme ça. Moins comme un problème collectif. Et je pense qu'il y a aussi des choses qu'il va falloir se dire en pleine face. On regarde les sondages, c'est triste à dire, mais quand on demande aux gens, je pense que les gens ont moins confiance aux assistés sociaux qu'aux politiciens ou aux journalistes. C'est pas peu dire. Le réflexe de presque tous les gouvernements, quand les temps sont durs, c'est de taper sur les plus pauvres, c'est de couper dans l'assistance sociale. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se dire des vraies affaires aussi. Se dire qu'est-ce qu'on veut comme société. Pointer du doigt. C'est tous ces droits qui sont bafoués. Puis ensuite, en tirer les conclusions qu'il faut. C'est pour ça qu'on a tous un examen de conscience à faire. C'est pas que quelques privilégiés dans un coin ou des politiciens qui traînent de la patte. C'est nous tous ensemble qu'il faut qu'on se parle un peu entre quatre yeux. Puis malheureusement, on est dans un environnement en Amérique du Nord où on est, jusqu'à tout récemment, on n'était vraiment pas sensibles à ce type de discours ou de préoccupations-là. Bon, peut-être que les choses vont changer tout doucement. Mais en Amérique du Nord, on reste au Québec une société qui tire, qui remorque les autres sur ces questions-là. Encore une fois, c'est pas facile d'avancer vite dans ce temps-là. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on a vraiment sorti du jeu comme on dit. C'est tout le temps qu'on a. Je vais présenter des livres. Les livres que je présente, c'est pas les derniers écrits de l'édition québécoise ou francophone. C'est des livres que j'ai lus et dont je pense qu'ils peuvent être utiles. Alors, je les donne un peu dans le désordre. André Gorce, il est mort, mais il a laissé des œuvres au sens de Arendt très, très fortes. Métamorphose du travail, quête du sens, critique de la raison économique, pas des économistes. Dans le désordre, encore, Daniel Goujon, Mutation technologique, économie distributive et revenu minimum, aux éditions L'Armatan. Émanciper le travail, j'aime beaucoup, un économiste très proche de la gauche française, de l'extrême gauche française, Bernard Friot. Et pour une fois, il est interrogé par un journaliste, donc il est d'une clarté extraordinaire par rapport à ses anciens livres. – Faites plaisir. – Là, je suis remonté un peu. Jean-Yves Calvez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, les communistes disaient, c'est le grand spécialiste de Karl Marx, alors qu'il est jésuite. C'est la référence pour l'étude du marxisme. Et il a écrit, vous savez qu'il y a eu tout un débat sur la fin du travail avec Rifkin, nécessité du travail. aux éditions de l'atelier. L'homme gaspillé, Jean-Pierre Uberac, enquête aux sources du chômage et de l'exclusion. Ça, là, ça, c'est un document de base, pourtant ça fait 1995. J'ai relu ça hier, ça a encore son actualité, surtout à travers les articles de l'équipe d'esprit, Jean-Paul Maréchal et autres, très intéressant. Chosudovsky, des fois, il tire très à gauche, mais d'autres fois, il est intéressant, comme on dit, la mondialisation de la pauvreté éco-société. Michel Chartrand, Michel Bernard, Bernard, c'était un prof de l'UQAM, mais des sciences de la gestion, c'était pas tout à fait un gaucher, c'est moins qu'on puisse dire. Le mariage à donner manifeste pour un revenu de citoyenneté. Et je termine par Mme Labrie. Le fric, le doux et le dur. Vous comprenez maintenant pourquoi on a évoqué ces adjectifs tout à l'heure. Boussole citoyenne pour tendre vers une société sans pauvreté, riche pour tout le monde et riche de tout son monde. On mettra tout à l'heure l'endroit sur le site de TCF. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec nous et peut-être toute cette série. Nous allons nous retrouver tout à l'heure sur la toile, sur le web, pour un complément à l'émission Dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada